Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Je suis méga ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le premier Vlogmas Je me lance un challenge, oui 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 un challenge énorme, tous les jours vous pourrez me retrouver, logiquement si je tiens le coup à 18h sur ma chaîne Youtube de Karine Misboup, avec les Crinmas, les fameux Vlogmas de Noël, pour, voilà, tous les jours un petit peu saupoudrés de la magie de Noël, mais pas que, il y aura des vidéos aussi tout à fait traditionnelles, vous verrez un petit peu ça au fur et à mesure, j'espère que vraiment ça vous plaira, n'hésitez pas à les liker dès le début, dès que vous voyez mes vidéos à liker, liker, liker pour me soutenir parce que ça me ferait vraiment énormément plaisir Aujourd'hui, comme vous le voyez, ambiance Noël avec mon petit pull de Noël qui vient de chez Primark et le calendrier de l'avant que Ella m'a donné, puisque vous le savez si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux c'est avec Ella que je fais ce beau calendrier de l'avant Ella de la chaîne Rayon de Soleil Ella Rayon de Soleil et oui, c'est mon petit rayon à moi j'avoue que je la connais maintenant depuis quelques temps et je l'ai vu déjà pas mal de fois c'est vraiment une belle amitié qui s'est faite grâce à Youtube, encore une fois on a fait déjà deux swaps, je crois, ensemble vie de placard et pas que, vie de placard, etc bon, je ne sais même plus, mais en tout cas j'essayais de vous le remettre en barre d'info nos swaps toujours des belles découvertes avec Ella si vous la connaissez, si vous la suivez, vous savez que c'est la reine des bons plans pour ce calendrier de l'avant, on s'est donné un budget autour de 150 mais je vous avoue que je crois que ça est arrivé autour de 200 euros oui, c'est un budget, mais ça fait quelques mois qu'on en parle on a acheté, on a essayé d'acheter en tout cas, moi, j'ai essayé d'acheter avec des promos chez Sephora, des petits codes promos, etc pour gagner un petit peu de sous, histoire de faire des plus beaux cadeaux et malheureusement, sur Beauty Bay, par exemple je n'ai pas trouvé de code promo mais en ce moment, il y a le Black Friday et c'était un peu dommage parce qu'on n'a pas pu profiter du Black Friday puisque ça arrivait trop tard et il fallait se donner le calendrier avant donc le Black Friday est arrivé juste après notre remise en main du calendrier donc ça c'est dommage, on n'a pas pu profiter mais sinon, on a essayé de profiter de quelques petites promos et de se faire plaisir on avait une sorte de wishlist quand même pour suivre vraiment les envies de la personne moi, je n'avais vraiment pas envie de décevoir Ella sachant qu'elle a une carnation différente de la mienne puisqu'elle est beaucoup plus mat elle a des envies pas forcément les mêmes que les miens même s'il y a beaucoup de choses en commun dans nos wishlists et puis j'avais envie vraiment de lui faire plaisir et de ne pas me tromper par exemple au niveau des lèvres, elle ne met pas forcément les mêmes rouges à lèvres que moi vu que ça ne va pas forcément à sa carnation alors que moi ça pourrait m'aller donc j'aime bien suivre quand même les wishlists pour m'aider et puis j'ai essayé de mettre des petits trucs bonus qui ne sont pas forcément de la wishlist mais qui pourront lui faire plaisir c'est pas forcément facile de faire un calendrier de l'avant même à 150€, 200€ avec des choses à 20€ dans chaque paquet vous émergez le mieux bien que ce n'est pas possible il y a forcément des paquets plus chers et des paquets moins chers aujourd'hui donc on a décidé de commencer l'ouverture du calendrier puisque nous sommes le 1er décembre et on a décidé d'ouvrir les bonus et le numéro 1 au niveau des cadeaux le numéro 1 logiquement on sait ce que c'est toutes les deux puisqu'on se les dit, on sait traficoter un truc je vais vous expliquer après mais en tout cas voilà, aujourd'hui vous aurez le droit à ça à avoir un petit peu l'ambiance de ce calendrier et là on va proposer donc deux gros colis qu'elle a enveloppés comme ça, des colis comme ça et un sac que nous allons ouvrir tout de suite elle m'a dit d'ouvrir d'abord le sac et ensuite celui, le colis avec les fleurs donc let's go alors elle va traficoter ça dans un sac pour que ce soit enveloppé c'était peut-être pour que ce soit plus pratique c'est mou et tout, au début j'ai pensé à des peluches pour mes enfants etc mais je pense maintenant à un plaid parce que étant une grosse frileuse peut-être qu'elle s'est dit Karine ça va peut-être lui faire de bien un bon plaid pour elle et ses enfants ça peut être top et non c'est pas un plaid mais c'est pas loin c'est pour la frileuse que je suis effectivement taille LXL c'est une sorte de combinaison je sais qu'elle en a acheté une chez Crudevatt qui était trop mignonne et j'ai pas pensé à l'acheter alors qu'elle était à moins 70% je crois et elle avait acheté une si à tommage et tout et là du coup elle me l'a trouvée alors je sais pas du tout si c'est chez Crudevatt aussi mais en tout cas c'est tout rose avec des légères petites paillettes argentées c'est trop mignon j'ai hâte de l'essayer irruption de ma fille, c'est les aléas du direct en tout cas j'aime beaucoup la couleur c'est trop doux, c'est trop mignon on adore ici, on est fan des pilou-pilou je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos all the man et du coup bah je vous mettrai une photo si je l'ai portée mais là étant donné c'est pas possible j'ai pas encore portée mais vous la verrez sûrement dans des weekly dans des weekly vlogs n'importe quoi, dans des vlogmas du coup dans ce mois de décembre je vais la mettre et je vous filmerai tout ça ou je vous la montrerai en photo sur Instagram etc mais je suis trop méga contente c'est un sacré bonus bon allez, on s'attaque au gros là si c'est tout ça des bonus ça me paraît vraiment beaucoup je comprends pas je comprends pas donc dans le colis avec les fleurs voici ce que je trouve je ne comprends pas un truc c'est que Ella m'a dit attention la carte elle est dans le deuxième colis il va falloir que tu l'ouvres avec le menu euh bah là il y a une carte quand même dans ma petite Ella joyeux noël et bonne année kiss alors peut-être que c'est pas celle-là dont tu parles je ne sais pas mais si tout ça c'est des bonus c'est pas possible ce n'est pas possible regardez-moi tout ça bon je sens que mes enfants vont être ravis il y a des trucs qui vont plaire aux enfants je vais donc ouvrir le deuxième colis juste pour bah trouver la carte et le fameux menu comme ça on sera bon on sera bon on déballe ça oh là 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 comment c'est trop beau alors là elle a remis une carte la même mais les paquets sont trop beaux sont trop magnifiques donc là est-ce qu'elle a mis un petit mot je ne sais pas en tout cas il y a ah oui dis donc elle en a mis du elle en a mis du zigouigoui c'est peut-être accroché je ne sais pas en tout cas la même carte une deuxième fois donc merci là tu m'as refait ton carte et du coup là je pense que c'est le menu oh elle a fait ça tout mimi dans des petites cartes comme ça brillantes et dedans il y a le menu oh regardez-moi ça avec des petits des petits autocollants tout mignons tout petit oh là 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 ça a l'air trop bien alors il y a le menu comme je vous ai dit et la deuxième je pense que c'est un petit mot coucou ma Karine ça y est c'est parti pour l'aventure de notre swap calendrier de l'avent tant attendu j'espère de tout coeur et là que mon colis va te plaire et qui a été surtout préparé avec amour mais moi aussi je ne vais pas blablater trop longtemps car je pense que tu sais très bien ce que je pense de toi tu n'es plus la simple copine youtubeuse mais bien plus que ça t'es devenue mon amie merci de faire partie de ma vie je t'adore moi aussi ma petite est là vraiment vraiment c'est vraiment une très très belle découverte youtube et vraiment elle a la première fois que je l'ai rencontré d'ailleurs je me suis dit mais c'est dingue on a tellement de choses en commun et en même temps on est tellement différentes et il y a tellement de choses qui nous relient enfin bon c'était vraiment un feeling qui s'est passé dès le premier jour et puis ça continue à chaque fois qu'on se voit donc c'est c'est juste top certes il n'y a pas beaucoup de produits de ta wish list ce qui était prévu mais j'ai quand même glissé d'autres petites choses pour toi bien sûr et pour ta petite famille et puis c'est Noël soyons fous lol histoire de garder le petit côté surprise hâte de découvrir tes réactions en vidéo bref j'espère de tout bon coeur que ton calendrier de la vente te paiera et que tu garderas de bons souvenirs énormes bisous ma Karine c'est trop mignon alors même si c'est pas que des produits de ma wish list c'est vrai que moi j'ai cerné beaucoup de produits wish list parce que j'avais peur je sais qu'elle a quand même de très 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 bon goût à chaque fois que je regarde ces hauls je sais pas si vous êtes comme moi mais vous avez envie d'acheter tout ce qui passe dans les magasins dans la même chose qu'elle donc je reprends le premier colis donc les bonus donc il y a pas mal de bonus elle a mis trois petits Père Noël un peu Saint Nicolas je pense puisque dans le nord et en Belgique les Saint Nicolas sont pas mal importants et il y a pas mal de petites figurines comme ça c'est vrai qu'à Paris je vous avoue que j'avais jamais vu des petites figurines Saint Nicolas mais ici à Lille et en Belgique c'est pas mal réputé donc voilà mes enfants pourront goûter un petit Saint Nicolas et puis on a des petits de chez Crudevade des petites boules de Noël avec la tête du Père Noël c'est pas mal ils vont adorer et on a aussi de chez Crudevade des espèces de oeufs surprises un peu style Kinder avec des petits personnages de Noël accrochés je pense dans le sapin Noël bon bah déjà c'est pas mal on a aussi des petites sucettes au chocolat donc ça mes enfants vont se régaler et alors pour la gourmande que je suis des petits est-ce que vous voyez quelque chose des petits chocolats comme ça avec à l'intérieur une petite noisette oh là là ça c'est trop 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 bon je pense que ça je vais me régaler je peux vous dire qu'avec vos pulls de Noël j'ai grave chaud quand même la fille qui a été un petit peu trop là ambitieuse du coup on ouvre le premier cadeau donc il n'y a pas d'indice elle m'a dit qu'il faudrait rire dans l'ordre que je voulais donc bah c'est parti oh elle a mis un petit bonus oh là là j'adore 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 c'est les bombes cosmétiques bah les petites bombes de bain entre guillemets de la marque bombes cosmétiques en forme de cupcake et l'autre c'est en forme de en forme de boule tout simplement trop bien trop bien trop bien j'adore c'est boule de bain c'est une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs qui est un petit peu plus difficile à trouver en France je trouve qu'en Belgique je sais où on trouver en Belgique mais en France c'est un peu plus dur donc je suis trop trop contente déjà pour ce premier cadeau elle a mis une espèce de bouteille comme ça où il y a écrit trop mimi oh c'est trop mignon oh là là je connais pas elle trouve toujours des trucs sympas je crois que c'est une marque anglaise Byliss & Harding donc Donuts Chop et c'est une crème pour la douche comme ça un peu donut est-ce que ça sent bon oh là là ça sent vraiment le donut c'est acidulé c'est un peu goût de fraise vous voyez je pense que ça va beaucoup plaire à ma fille ça elle aime bien ce genre d'odeur bon moi aussi mais je pense que ça va beaucoup plaire à ma fille il y a trop de bonus pour Kayla déjà pour Kayla alors oui je joue pour ma fille et puis j'enverrai après les petites photos à Kayla avec les réactions de mes loups ah elle connait pas trop les poupées lol mais je pense que ça va beaucoup lui plaire ça a l'air d'être un kit comme ça voilà avec les poupées lol en dessin une boîte ça ça va être très pratique avec des craies et je pense des feuilles de dessin pour colorier ça a l'air cool et c'est pratique le fait que ça puisse s'emmener comme ça quand elle va chez mamie tout ça elle emmène sa boîte avec ses trucs dedans c'est très une très 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 bonne idée et vous savez quoi je vais même le reglisser dedans et le refermer pour l'offrir à ma fille enfin bien sûr je vais le offrir tout de suite mais comme ça je filmerai pour Ella elle a mis pour mon chouchou d'amour Kézia oui c'est son petit crapouillou aussi oh la 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 elle est tombée amoureuse de ses petits yeux je crois ah trop bien elle lui a pris des trucs pour le bain des espèces de petites coupelles comme ça où l'eau passe pour jouer dans le bain vous voyez comme ça donc il est pas encore il s'assoit mais dans le bain c'est vrai qu'on fait hyper attention mais ça ça va être très très bien quand il va pouvoir jouer tranquillement dans son petit vin avec nous qui le surveillons bien sûr il va pouvoir s'éclater avec ça donc c'est super cool l'espèce de poisson qui a une petite ventilation je ne sais pas comment ça se dit qui tourne ça va lui plaire ça va lui plaire merci Ella oui malheureusement vous aurez souvent des merciens pardonnez moi et elle a mis donc pour Oran et un petit dernier qui est super lourd mais il n'y a rien écrit donc on va regarder le dernier pour la fin donc pour Oran oh un petit bonhomme un peu style voiture Avengers ça va lui plaire il va être méga content je crois que c'est chez Action je ne suis pas sûre mais ça va lui plaire c'est un bonhomme du coup qu'il se transforme je pense ou pas oui ça se transforme voiture et en bonhomme et ça fait un petit peu de musique et tout oh ça ça va beaucoup lui plaire et donc le petit dernier je pense me connaissant que ce sont des gourmandises je sens les tablettes de chocolat ou quelque chose comme ça de chez Crudevatt oui oui elle entend ce que je dis Ella elle est adorable elle m'a déjà offert une de ces palettes là je crois que c'était celle-ci et j'ai adoré vraiment c'était un coup de coeur mais je ne les trouve pas dans mon Crudevatt Crudevatt je ne sais pas comment ça se dit et du coup là elle m'en a mis deux une au cookie café et cookie et caramel beurre salé trop 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 bien au niveau gourmandise je suis au top merci Ella comment prendre 15 kilos en quelques jours comme elle me l'avait dit le numéro 1 était au fond de tous ces cadeaux et là elle était sympa avec moi donc le numéro 1 comme je vous le disais c'est quelque chose que logiquement je sais ce que c'est et elle je lui ai mis à peu près le même style de cadeau dans son calendrier donc elle m'a mis des petites pépites pour te faire patienter jusqu'au 25 donc logiquement c'est un petit calendrier de l'Avent qu'elle a ouvert en entier sur sa chaîne et j'avoue que j'ai trouvé très sympa il n'était pas très cher et du coup en échange moi je lui ai acheté aussi un calendrier de l'Avent qui sera son numéro 1 il était plus cher mais voilà Easy Hat c'est un petit calendrier de l'Avent alors c'est prêt déjà là-bas je crois que c'est W7 si je ne me trompe pas son papier est magnifique elle l'a acheté sur le site Boozy Shop si je ne me trompe pas encore une fois mais voilà quand elle l'a ouvert il était vraiment sympa et il m'a fait envie je me suis dit pour découvrir la marque W7 c'était l'occasion donc il est comme ça il est tout mignon c'est pas des folies mais voilà je me suis dit que c'était plutôt cool et puis du coup on va ouvrir le numéro 1 tout de suite alors le numéro 1 de ce calendrier ah c'est des petites paillettes des paillettes dorées donc c'est très sympa Glit Gild 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 Gold donc vous les voyez bien là je pense ils ont l'air pas mal ça ça va être cool j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'avais vraiment bien aimé son ouverture donc je suis trop trop contente donc on s'arrête là pour le calendrier de l'Avent de ma belle Ella mais comme je vous l'ai dit vous le voyez peut-être en fond là j'ai deux autres calendriers de l'Avent je vais pas vous les ouvrir à chaque fois dans les vidéos en lien avec Ella puisque vous nous retrouverez tous les dimanches sur nos chaînes respectives pour l'ouverture de tous les cadeaux comme là c'est le premier dimanche du mois de décembre on a décidé d'ouvrir les bonus et le numéro 1 mais la semaine prochaine donc dimanche prochain vous aurez la suite des cadeaux un petit peu tous les jours et j'ouvrirai du coup que les cadeaux d'Ella dans mes vlogs vous verrez l'ouverture de celui-ci et des deux calendriers de l'Avent que j'ai juste aujourd'hui je vous les ouvre d'ailleurs après avoir fini de regarder ma vidéo n'hésitez pas à aller voir du coup les bonus que moi j'ai offert à Ella je sais pas s'il y en a autant ça m'inquiète quand même mais bon mes bonus et puis son premier calendrier de l'Avent son premier cadeau j'ai le calendrier de l'Avent à ouvrir de chez Party Light que Aurore m'a offert je vous remettrai les coordonnées de Aurore de Party Light qui est en partenariat un petit peu avec moi et elle m'a offert ce calendrier de l'Avent donc je suis trop trop méga contente et je vais découvrir le numéro 1 oh là là elle sent tellement bon donc c'est à chaque fois des petits chauffes-flats comme ça et à l'intérieur il y a écrit donc Gingerbread Pain d'Épices elle sent vraiment très très bon et pas du tout la cannelle c'est hyper agréable donc bah du coup ce soir je vais la faire brûler comme ça j'aurai ma petite odeur de pain d'épices à la maison et vous le savez si vous m'avez suivi un petit peu dans mes weekly vlogs j'ai craqué pour le Christmas Favorite de chez Sephora qui est un calendrier de l'Avent qui propose pas forcément que des produits de la marque Sephora ça propose des marques qui sont chez Sephora mais pas les produits de la marque Sephora je sais pas si je suis claire du coup moi il me faisait très envie l'année dernière j'avais adoré je l'avais loupé et il avait l'air trop trop bien donc je me suis dit cette année je l'ouvre je me fais plaisir je l'achète et le numéro 1 il est tout en bas c'est une case longue un peu style crayon sérieux ? ah ouais il rigole pas ah ouais dès le numéro 1 bim ils nous mettent un lip strobe de chez Huda Beauty le Shameless et c'est un lip strobe que j'ai déjà une couleur magnifique comme ça qui se porte très 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 facilement au quotidien je l'ai déjà ce que je vais faire c'est que je vais vous l'organiser directement un concours oui aujourd'hui un petit concours dans mes vidéos de toute façon weekly vlogmas je vais vous organiser des concours j'ai une boîte remplie de plein de cadeaux pour vous donc je vais organiser des concours et là pour le gagner je vais essayer de vous mettre les conditions en barre d'infos comme ça si vous voulez checker un petit peu les conditions je vous mets ça en barre d'infos n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo à vous abonner si c'est pas encore le cas et je mettrai aussi le concours sur Insta si j'y pense je sais pas si j'aurai le temps de faire ça tous les jours mais j'essaierai de le préparer et de le mettre sur Insta comme ça vous pourrez aussi participer sur Insta j'aime bien faire à deux endroits comme ça ça laisse deux fois plus de chance et les gagnants sont soit ici soit sur Insta de toute façon ça change rien mais honnêtement je l'ai déjà mon mari me l'a offert et je l'aime énormément dis donc pour un premier cadeau il rigole pas ce calendrier j'ai réussi à l'avoir à 50€ parce que j'avais une carte cadeau Sephora mais c'est vrai qu'il était quand même à 80€ mais déjà le premier cadeau coûte 20 23€ je crois donc pas négligeable du tout il en reste quand même 24-23 dedans donc voilà pour mes calendriers de l'avant vous les voyez tous ils sont tous là ils sont tous là bon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo c'était peut-être un peu fou il y a un peu plein d'excitation j'ai hyper chaud donc je suis devenue toute rouge pardonnez-moi j'espère en tout cas que ce premier vlogmas cette première ouverture de calendrier de l'avant vous aura plu je vous mets le lien bien sûr de la chaîne Della en barre d'infos je vous mets aussi sa première vidéo avec l'ouverture comme moi des premiers cadeaux comme ça vous pourrez aller aussi découvrir ce que j'ai préparé pour elle je suis méga ravie je pense que ce soir je vais me mettre mon truc pilou pilou oui oui je pense que c'est une bonne idée comme je vous l'ai dit j'espère que ça vous aura plu je suis trop trop excitée j'ai envie d'ouvrir tout le reste mais il est interdit que je touche au reste donc heureusement c'est caché ça va rester là dans mon bureau et j'y suis pas toutes les 5 minutes dans mon bureau donc ça va ça va m'éviter de craquouiller d'ailleurs dans les prochaines vidéos ne vous inquiétez pas tout ce qu'on a fait avec mes enfants ça va venir dans les vlogs qui viennent ne vous inquiétez pas c'est prévu c'est dans le timing c'est juste une question d'organisation mais en tout cas je vous montre ça très très prochainement je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite salut salut